Ça fait maintenant plusieurs années que vous me voyez vadrouiller dans Paris à chercher les meilleures adresses japonaises Les restaurants, les librairies, les épiceries, j'ai vraiment tout fait, j'en parlais du matin au soir Les ramen c'est très grave, de toute façon j'ai une passion pour le Japon, je pense que ça devient carrément problématique J'étais vraiment frustrée parce que je rêve d'aller au Japon depuis tout ce temps Mais malheureusement les frontières étaient fermées depuis le Covid Et un beau jour, durant le mois de septembre, la nouvelle tombe Le Japon réouvre ses portes Story time de comment j'ai appris que le Japon réouvrait Il y avait des rumeurs comme quoi ça allait réouvrir en septembre, octobre, on ne savait pas trop On espérait mais rien, rien, rien Et surtout réserver, alors qu'il y a des rumeurs, c'est comment se faire arnaquer et perdre de l'argent Donc je ne voulais pas réserver sans avoir la confirmation Et donc on avait activé avec Jérémy toutes les notifications possibles Et vraiment je passais une journée de merde, de merde J'étais, genre j'avais pris un taxi, ça couture Et je me suis repris dans les bouchons, et genre je voyais le compteur monter Et je me suis dit putain, là je vais me faire avoir, je suis restée genre une heure dans les bouchons J'en avais pour tellement cher, c'était une journée vraiment de merde Ça m'avait plombé quoi Et là, j'ai un ami qui m'envoie un message Avec un screen d'une notif qui reçoit La réouverture du Japon Et là je me suis dit c'est pas possible, je l'appelle J'ai dit c'est quoi ce délire Donc le 22 septembre, le lendemain de mon anniversaire J'étais hystérique En fait c'était les rumeurs de la date de réouverture Mais c'était sur 99,9%, il y avait juste pas eu le truc officiel Et là je me suis dit, en vrai, c'est peut-être le moment de prendre ce tout petit risque Parce que c'était vraiment des gens entre guillemets de confiance qui avaient posté ça Je me suis dit let's go, on réserve J'étais dans le taxi, j'ai réservé les billets d'avion dans le taxi Ça rouvre le 11, le 12 billets d'avion Et je me suis dit, en vrai, s'il y a un risque à prendre c'est maintenant Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va réserver Mais quand il va y avoir l'annonce Nos billets d'avion vont coûter 4 fois plus cher Et on va pas s'en sortir J'ai réservé à ce moment là J'étais la plus heureuse de la terre Et voilà comment j'ai appris que le Japon réouvrait Et quelques heures plus tard, il y a eu l'annonce officielle Donc le soulagement quand même Parce que, un peu peur Et c'était officiel, je partais au Japon Je n'arrive pas à y croire J'ai réservé l'appartement Genre, ce n'est pas réel, j'ai l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre Je peux pas y croire Tant que je ne serai pas, je pourrai pas réaliser, je pense D'ailleurs, je suis en train de me dire, je pense que je vais faire des fausses stories Instagram Et vous poster ça pendant 2 jours On va vous en croire que je suis toujours en France, comme ça ce sera la surprise jusqu'au bout Je peux pas parler Je peux pas parler Je suis trop sous le choc Je suis au Japon, à Tokyo Comment ça ? Vous avez déjà vu ? Je vous ai déjà expliqué Mais je suis sous le choc Je réalise vraiment le rêve de ma vie là Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Vous savez que j'avais un top 3 de destination de rêve pour la vie C'était le Japon, New York et la Corée du Sud J'ai fait New York J'ai fait la Corée du Sud, Séoul Et là, je suis au Japon Je n'arrive pas à y croire C'était mon numéro 1 sur la liste Alors que les frontières sont fermées Donc je ne pouvais qu'en parler de chez moi Et pas du Japon, je ne pouvais pas y aller Cette passion m'est venue grâce à mon copain, je ne vais pas mentir Qui lui est un grand fan du Japon Et il m'a absolument tout donné Et complètement retourné le cerveau en quelques années J'en étais arrivée à un point où j'ai épuisé toutes mes adresses à Paris J'ai regardé un milliard de films J'ai tout fait Les frontières ne réouvrez pas C'est le dernier pays qui a gardé ses frontières fermées aussi longtemps Quand j'ai appris que ça réouvrait, je suis devenue hystérique Vous pensez peut-être que j'ai appris ça il y a 3 mois et que j'ai prévu mon voyage ? Pas du tout, ça fait 2 semaines que je suis au courant Et je n'arrive toujours pas à croire que je suis là Les frontières ont réouvert le 11 Je suis partie le 12 Nous sommes le 13 Vraiment, littéralement Je suis arrivée hier soir Et là, on est le lendemain Je ne suis même pas Hier soir, je suis sortie manger Mon premier ramen Vrai ramen japonais Je n'arrivais pas à y croire C'était incroyable, meilleur moment de ma vie C'est tout ce que j'ai fait Je ne suis pas sortie depuis Je voulais absolument filmer cette vidéo pour tout vous annoncer Pour l'instant, je ne connais rien D'accord ? Je veux tout garder pour la suite Parce que j'ai 2 choses à vous annoncer Vous vous doutez bien que je ne vous ai pas fait attendre une semaine Et vous dire que j'avais un truc de ouf à vous annoncer le dimanche Pour vous dire juste que je suis au Japon Et que voilà, salut Pas du tout Vous n'êtes peut-être pas au Japon avec moi Mais vous allez être au Japon sur Youtube Parce que je fais la saison 2 de la Vlog Week Mon rêve, mon rêve La Vlog Week Mais c'était le premier choix L'idée de Vlog Week est venue grâce au Japon Genre je me disais qu'est-ce que je pourrais faire Parce que pendant 3 ans, vraiment je vous jure Je me disais mais il faut absolument que j'aille au Japon Il faut absolument que j'aille au Japon Pitié, réouvrez les frontières J'ai un max de vidéos à faire Et l'idée de la Vlog Week est venue en pensant à quel genre de vidéos je pourrais faire au Japon Voilà, je l'ai faite en Corée la première saison C'était incroyable Et j'étais super contente de vos retours D'ailleurs, ça me fait trop rire Parce qu'à la fin, le dernier épisode de la Vlog Week Je vous avais dit quelle destination vous voulez que je fasse pour la prochaine fois Je savais déjà où j'allais Je voulais juste avoir votre avis Et tout le monde m'a dit déjà bon j'étais en mode mais c'est pas possible Donc pour ceux qui connaîtraient pas le concept La Vlog Week c'est une vidéo par jour Pendant une semaine du lundi au dimanche Dans une nouvelle destination Et on découvre tout ensemble Vraiment tout est enchaîné C'est filmé, monté, ça sort le lendemain Et comme ça en fait ce que j'aime trop C'est que vous pouvez commenter Me dire qu'il faudrait que t'ailles là T'ailles là Et le lendemain je peux le faire dans la vidéo Enfin vraiment c'est trop trop bien Comme concept à faire pour moi J'adore Donc je suis super contente de vous annoncer Qu'il y aura une saison 2 Et surtout de vous dire Que vous allez pas attendre 10 ans Vu qu'aujourd'hui on est dimanche Et que qu'est-ce que j'ai dit C'est du lundi au dimanche Donc ça sort demain Demain 18h Premier épisode de la Vlog Week Comme ça enchaînement Japon Vlog Week Tout incroyable Et j'ai autre chose à vous dire C'est extrêmement important J'ai pris une décision Très sérieuse Si vous suivez les vidéos Vous savez qu'on a dépassé les 300 000 Il y a déjà quelques mois Sur la chaîne Donc vraiment merci pour tout Vous savez que je suis la plus heureuse du monde Grâce à vous J'ai cherché pendant longtemps Ce que je voulais faire J'ai pris ma décision J'ai décidé pour vous remercier Les 300 000 abonnés De vous faire gagner Un voyage au Japon J'ai envie de pleurer Quand je vous le dis Mais je vous jure Que c'est vraiment un rêve De pouvoir vous proposer du contenu Dans le pays de mes rêves J'ai vraiment trop de chance Vraiment j'en suis consciente Et j'ai trop de chance Et en plus Pour vous offrir le voyage Et que vous puissiez venir tester Tout ce que je vais pouvoir montrer Dans les vlogs Je vous jure Que ça me rend tellement heureuse De pouvoir vous faire gagner ça Donc j'espère que C'est quelque chose qui vous plaît Et j'aimerais vous remercier comme ça Parce que voilà C'est tellement fou Que je voulais faire quelque chose de fou Faire profiter du coup Deux personnes Il y aura un gagnant Qui pourra inviter quelqu'un Que vous soyez amis En couple En famille Vraiment comme vous voulez Ce sera un voyage De 10 jours Avec le vol Aller-retour compris Pour deux personnes Et l'hôtel Pendant 10 jours Au début je m'étais dit Une semaine Parce que je me dis C'est déjà bien Et tout Mais je pense que Là Enfin il y a tellement de choses à voir Je pense que 10 jours C'est un tout petit peu moins frustrant Parce qu'une semaine Tu cours partout Donc je me suis dit Bon allez 10 jours Franchement c'est trop cool Pour participer C'est très simple Il suffit d'aller Sous cette photo sur Instagram Donc c'est ma dernière publication Les conditions sont hyper simples Il faut être abonné à ma chaîne Bien sûr Regarder les vidéos Être abonné à mon compte Instagram Et identifier la personne Avec qui vous voulez partir En commentaire En commentaire sur Insta Donc tout se passe sur Insta Parce que les concours Sur Youtube c'est galère Trop contente J'espère que ça vous plaît Vraiment Et j'espère que vous êtes contents Pour la vlog week Je suis folle Hystérique Là là Dans les deux prochains jours Vous avez sûrement déjà vu Si vous me suivez sur Insta J'ai enregistré des faux stories Et tout Chez moi Parce que je voulais que ça soit la surprise Jusqu'au bout Je voulais que personne se doute Que je fasse une vlog week Donc oui c'était des faux stories Vous avez même pas La guerre Que je me suis mise dans la tête En voyage au Japon Ça se prépare Même si du coup Il y avait bien de trucs Que je savais que je voulais tester Et tout Mais pour une vlog week Il y a beaucoup de contenu Il y a des trucs à réserver Les japonais parlent pas anglais Donc il faut quand même Prévoir certains trucs Donc ça Ça m'a mis un gros stress Plus un autre stress Un truc un peu galère C'est qu'en Corée On peut filmer partout On peut faire en notre vie Personne dit rien A moins qu'il y a une exception Au Japon Tu ne peux pas filmer C'est interdit de filmer Quasiment partout Je voulais vous dire Mais du coup Comment tu vas faire Et bah je sais pas On verra Mais je m'en fous De sortir des vlogs Tous les jours Je me suis équipée J'ai dû acheter Vous savez même pas Tout c'est fait au dernier moment Vraiment au dernier des derniers moments Normalement une vlog week Ça se prépare des mois en avance Ou au moins des semaines Et des semaines avant Là pas du tout J'ai dû acheter du matériel J'ai ma petite GoPro Des trucs Pour filmer genre discrètement Des micros Cravates Comme ça je peux mettre Genre la caméra en bas Et on m'entendra parler Bref j'ai tout prévu les gars Ça va être incroyable C'est un truc qui me stressait Mais en vrai je pense que ça va être cool Et ça et la pluie Parce qu'il pleut beaucoup Mais je me dis Qu'est-ce qu'on s'en fout On est à Tokyo Genre mettez-moi une tempête Que je serai dehors en train de vlogger Je m'en fous Voilà je crois que je vous ai tout résumé Il est temps de vous montrer l'appartement Parce que les choses commencent comme ça J'aime bien commencer Avant la vlog week De vous montrer la base du truc Et ensuite on vlog Voilà l'entrée du bâtiment C'est du coup un immeuble Où il y a trois appartements Je crois Donc c'est pas très bruyant Ni rien On a des parapluies off course Parce qu'il pleut tout le temps À disposition J'aime trop Parce que ici Tout le monde a un parapluie transparent Enfin il y a très peu de parapluies colorées Il y a trop un mood Enfin je sais pas Tout le monde avec son petit parapluie transparent C'est incroyable Je vous montre J'essaie de pas parler trop fort Parce que je veux pas déranger qui que ce soit On a les petits escaliers Avec la fenêtre Là vous savez où je suis Je suis vraiment au Japon Parce que regardez Un petit banc Et on laisse ses chaussures Ça c'est ma paire de chaussures Et c'est à ce moment là Quand t'arrives Tu mets tes petits chaussons Parce que vraiment Ici c'est très 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 mal vu De garder ses chaussures dans son appart Genre c'est impossible quoi Ça se fait pas du tout Donc t'as tes petits chaussons Et à disposition Avec tes chaussures ici Et évidemment On est au Japon Donc tu pourrais laisser 15 000 euros Posés Que personne ne les prendrait Avec mes chaussons Et je prends des chaussons d'homme Parce que j'ai des trop remplis Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc voilà Là il y a un premier appartement Ensuite On monte les petits escaliers Avec nos chaussons Et là il y a mon appart Et je vous montre Ici C'est une machine qui lave Et qui sèche Et on peut aussi étendre notre linge Enfin il y a tout Qu'il y a à disposition Avec la petite lessive Et tout C'est trop mignon C'est trop bien Et ensuite c'est chez moi Donc il n'y a pas de clé C'est un petit code Et ensuite il y a un appart au-dessus Et puis il n'y a plus rien C'est un tout petit bâtiment Et voilà Quand on rentre Alors c'est un peu spécial Parce que Oh regardez J'ai mis un débardeur Il y a genre le truc De la sortie de secours Ça fait grave de la lumière Donc j'ai mis ça pour hier soir En vrai j'ai passé qu'une seule nuit ici Donc c'est tout nouveau Là je vous présente Limite je le découvre en même temps que vous Donc il y a ça aussi C'est les trucs de sécurité Donc après moi je connais pas trop Je sais pas si Dans tous les apparts c'est comme ça Mais le mien voilà C'est comme ça Voilà donc quand on rentre Vous allez voir l'appart C'est incroyable Mon dieu Quand je le vois comme ça Dans la caméra Je me dis que c'est fou Donc Je vous montre l'entrée Ici J'ai mis des chaussures Que je vais pas mettre souvent Donc je les ai mises là Bon il y a mon maquillage Parce que je me suis maquillée Là ce matin Petit sac de petites lunettes Voilà Rien de spécial dans l'entrée Et ensuite Quand on arrive On voit tout ça Alors je vous explique Un petit peu Ici nous avons la chambre Donc c'est un matelas Qui est posé par terre Ça se fait beaucoup ici Il y a rarement des vrais vrais lits quoi Je crois que je l'ai pas précisé Mais c'est un Airbnb J'ai un peu galéré à trouver Il y a pas beaucoup d'appartements Sur Airbnb En tout cas à Tokyo J'ai vu qu'il y avait des histoires De lois De machins De trucs Qui a fait que Il y a des Airbnb Qui ont dû être supprimés Enfin il y a pas beaucoup De Airbnb Et puis en plus On est dans une période Assez spéciale Il y a la réouverture Des frontières Et tout J'arrive le lendemain Donc je pense que Personne était prêt Il y a aussi des hôtels Pour le coup Je voulais pas forcément Aller dans un hôtel Parce que je trouve ça Quand même plus cool D'avoir ma cuisine De pouvoir cuisiner des trucs Enfin de faire ma petite vie quoi Et surtout là C'est un appart vraiment Traditionnel quoi Donc c'est vraiment cool Au niveau des tarifs J'avoue que je trouve ça Un petit peu cher En tout cas c'est plus cher Que Séoul par exemple Ça je peux vous le dire direct Là je reste Deux semaines et demi Quand cette vidéo sort D'ailleurs le dimanche Il me reste deux semaines pile Et pour vous dire J'ai payé à peu près Le même prix Qu'un mois en Corée Donc c'est deux fois plus cher C'est pas genre New York Excessif En mode inabordable Mais c'est pas donné Après j'ai pris Un appartement traditionnel C'est pas le moins cher Mais c'est aussi loin D'être le plus cher Donc faut quand même S'y attendre C'est un certain prix Mais c'est pas non plus inaccessible Et surtout Si vraiment vous avez Un tout petit budget Il y a des options Pas trop trop cher Mais c'est vraiment des trucs minuscules Les appartements ont tendance A être vraiment très très petits Là dites vous Qu'il y a un lit de place Mais on peut être 5 en tout Ils peuvent mettre des lits Donc à 5 dans cet appart C'est vraiment petit Enfin par rapport A ce qu'on a chez nous Enfin moi je suis hyper contente Je le trouve incroyable Vraiment il est incroyable Mais voilà Juste pour vous dire Au niveau des tarifs Et au niveau de Airbnb Et tout Comment ça fonctionne Bref On revient à notre truc Donc voilà la chambre Qui est vraiment trop cool Donc j'ai dormi une nuit dedans J'ai super bien dormi Surtout quand j'ai enlevé Le truc vert Qui faisait toute la lumière Il y a donc des tatamis au sol Il faut enlever Ces petites chaussures Pour aller dessus C'est interdit de mettre Quoi que ce soit Voilà Avec des mini chaises Je trouve ça trop mignon C'est incroyable Là il y a un placard Juste au dessus du lit Où j'ai mis des vêtements Du matériel pour les vidéos Enfin voilà J'ai rangé franchement vite fait J'ai fait ça ce matin Là c'est pareil Il y a tous mes petits vêtements Tac Quand vous venez là On peut ouvrir en fait C'est coulissant Oh mon dieu Tokyo C'est pas possible Je suis dans le quartier De Akasaka Je suis arrivée hier soir Je connais rien Je peux vous dire Si c'est un quartier incroyable Enfin j'ai vu que c'était trop beau Mais j'ai rien vu encore Donc je peux pas vous dire Vous voyez si c'est le quartier Où tu fais du shopping C'est le quartier où tu fais la fête C'est le quartier traditionnel Je sais pas Donc on verra ça au fur et à mesure des vlogs Je vous dis Je voulais vraiment filmer En mode Je suis arrivée On est là ensemble Mais c'est tout Donc voilà La vue sur la rue Je trouve ça trop mignon Et surtout les portes Comme ça coulissantes Donc je vous rassure Il y a des petits stores Que je peux descendre pour la nuit Et mettre derrière Mais je trouve ça trop cool Comme concept Je trouve ça magnifique Voilà la rue Et les carreaux sont quadrillés Donc on voit pas très bien Mais c'est trop mignon Je suis super contente de ma petite rue Je la trouve petite et mignonne Genre je sais pas Sur une grande avenue Ou quoi que ce soit C'est vraiment un petit truc Avec des petits restaurants Et tout C'est trop mignon Et ce qui est absolument incroyable Vous allez voir C'est ça Merde Comment je fais Et voilà ma chambre Quand c'est fermé Je trouve ça trop mignon Voilà ma petite porte Tac 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 Je ferme Et là J'ai mal fermé Mais quand je dors J'ai l'impression d'être Au fin fond de Je sais pas où Du Japon C'est incroyable Je trouve ça trop beau Par contre je pense que Si vous venez au Japon Faites attention Parce qu'ils ont tendance à Là j'ai beaucoup de chance J'ai vraiment un vrai matelas Mais ils ont tendance A mettre des choses Assez fines au sol Parce que c'est comme ça Ici Donc comme nous On a pas forcément l'habitude Et qu'on dort tous Sur des matelas Faites gaffe à ça je pense En tout cas là J'ai de la chance Ensuite mon salon Je sais pas trop si Ouais c'est un salon en fait Mais ça En fait quand j'ai vu ça Sur les photos De l'appartement Je me suis dit Ok je veux être ici Est-ce que ce serait pas Mon vrai paradis Genre vous savez Que je mange tout le temps Par terre chez moi Mais là c'est une table Genre c'est moi qui l'ai faite C'est pas possible Je peux manger par terre Avec ma mini chaise C'est incroyable J'adore En plus regardez Il y a un petit truc de thé J'adore C'est trop mignon T'as une télé ici Que d'ailleurs On peut voir depuis le lit Ici il y a Des couettes supplémentaires Des serviettes Et je vous disais En fait l'airbnb Peut être pour 5 personnes Ici il peut mettre Des futons partout T'imagines T'as des potes Et tout chez toi Tout le monde dort au même endroit Je trouve ça trop mignon Trop stylé Après j'avoue que Même si là Il y a pas mal de lumière Comme ça La lumière va pas Jusqu'au bout de l'appartement Donc il y a toujours Les lumières allumées Moi ça me dérange pas forcément Mais c'est vrai que pour filmer On peut se dire Que c'est un peu relou Mais je pense qu'on va pas passer Tant de temps que ça Dans l'appartement Quoique Oh c'est très beau comme ça Ici j'ai installé Des petits trucs Normalement il y a mon make-up aussi Parce qu'en fait Vous allez voir La salle de bain Est pas du tout adaptée Pour moi Donc je pense que je me maquillerai Genre à la lumière du jour Je vais essayer de trouver Un petit miroir Et ce sera ma petite installation ici Voilà Je vous montre la rue De ce côté j'adore C'est une rue qui monte comme ça Normalement il y aura Des jours de pluie La semaine prochaine Et aussi des jours Grave ensoleillés Donc on aura un petit peu de tout Et ensuite On passe à la cuisine Salle à manger Voilà comment ça se présente C'est trop mignon Je trouve ça trop joli C'est épuré C'est vraiment japonais quoi Il y a la petite bouilloire Le petit truc à café Il y a même la machinerie Alors ça j'aime trop Des petites tasses Il y a vraiment tout Enfin il est totalement équipé Je trouve ça trop mignon Il y a plein de petites baguettes Des trucs pour poser les baguettes J'adore C'est trop beau C'est trop bien Il y a une plaque Un micro-ondes J'ai un mini frigo Je pense qu'on se rend pas compte C'est vraiment pas du tout Comme un petit frigo d'hôtel Genre là c'est vraiment Un mini 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 frigo Je trouve ça trop marrant Mais voilà Il y a tout Des petits bols Des petites assiettes Trop mignonnes Et il y a aussi des poubelles Il faut savoir que Au Japon C'est obligatoire de faire le tri Et je crois même que Vraiment si tu fais pas le tri Ou s'il y a le moindre truc Tu te prends vraiment Des sales amandes quoi Donc bon dans tous les cas Il faut faire le tri Mais ici c'est vraiment obligatoire Donc là c'est pour tout ce qui est recyclable Et ça c'est non recyclable C'est pas compliqué Mais il faut bien y penser En tout cas faites attention Donc voilà Et pour la table Du coup C'est une super grande table Donc c'est trop trop cool Et il y a un banc Je trouve ça trop bien en fait Comme concept De mettre juste des chaises d'un côté Et un banc de l'autre Je trouve ça trop beau Ensuite ici on a une autre porte Le fait que les portes soient comme Enfin comme ça de partout Je trouve ça trop beau Ici on a une fenêtre qui est un peu teintée Donc on voit rien Et j'ai d'ailleurs des stores aussi Ici ce sont les toilettes Et il faut savoir que Les toilettes au Japon C'est vraiment les toilettes du futur Bah un peu comme en Corée T'as la chasse d'eau qui est ici Et tu peux genre te nettoyer Parce que t'es pas censé mettre de papier toilette Bah dans les toilettes T'as plein de modes différents Plein de choses Et t'as carrément un espèce de robinet Au dessus des toilettes C'est fou Et ça me tue parce qu'il y a vraiment Genre un tuto toilette quoi Genre c'est totalement différent chez nous Mais voilà toujours petite déco Franchement trop cool Et toujours tatami Donc vraiment en fait Faut jamais rien mettre sur les tatamis Voilà bon je laisse tout allumé pour la vidéo Je vous rassure c'est pas toujours allumé comme ça Ensuite ici on a une deuxième porte La salle de bain Vous allez trop rigoler En gros ça c'est mon lavabo Donc il n'y a pas de rangement J'ai pas envie de dire que c'est galère Parce que franchement là je suis au Japon Vous pouvez me mettre tout en ordre de quoi Que je serais heureuse Mais du coup ce qui est hyper drôle C'est que vraiment Je ne me vois pas Je suis beaucoup trop grande Il faut que je me baise pour me voir Parce que vraiment je suis trop grande Ça me tue parce qu'au Japon Bah la plupart des gens sont assez petites par rapport à nous Tout est plus petit Tout est plus bas Même le plafond en vrai il est bas C'est assez marrant Par contre il n'y a vraiment pas Bah après la caméra ça ressort toujours plus lumineux Mais il n'y a pas de lumière ni rien Donc pour se maquer c'est pas ouf Mais je m'en fous Donc voilà Petit lavabo Avec les produits Avec mes petites serviettes Et ici j'ai ma douche Et en fait c'est vraiment comme une pièce en fait C'est trop spécial C'est vraiment différent de chez nous Et ici ce qui est particulier C'est que tu peux te regarder Quand tu te douches Genre tu te regardes Et voilà J'ai mis mes petits produits Mes petits trucs La douche a un max de pression Genre c'est incroyable Et même le fait d'avoir une Parce qu'au final c'est super grand Genre c'est comme une pièce quoi C'est hyper grand C'est trop cool de se doucher là Et je regarde mes outfits dans la douche Parce qu'il n'y a pas vraiment de beau rang miroir Et il y a une bonne lumière Donc je viens genre pour m'habiller le matin Et c'est un truc d'ouf Bon après je comprends littéralement rien Mais il y a plein de télécommandes Plein de trucs comme ça Je sais même pas à quoi ça sert D'ailleurs si vous venez à l'étranger Je crois que je vous l'avais dit Quand j'étais allée en Corée Mais téléchargez l'application Google Traduction Parce qu'en fait vous pouvez prendre des photos Et ça vous traduit en direct Et genre ça m'a sauvé un milliard de fois Enfin quand t'es au restaurant Avec le menu étant japonais Ou en coréen du coup Bah tu comprends rien Tu peux pas Et s'il parle pas anglais Bah tu sais pas ce que tu prends quoi Du coup je traduis tout Et genre ça typiquement Je vais le traduire pour savoir ce que c'est quoi Et là il y a une porte Et vous allez vous dire qu'est-ce que c'est Et moi-même je me disais Mais qu'est-ce que c'est ? Et bah ça n'a pas trop de sens Mais il y a des toilettes Je sais pas pourquoi Dans un appartement petit comme ça Il y a deux toilettes Mais ça doit sûrement se faire Et il y a encore plein de boutons Qui n'ont pas trop de sens Donc la salle de bain en vrai est très cool Parce que même s'il y a pas de rangement Il y a rien C'est hyper grand Franchement j'adore Dites-moi ce que vous pensez de cet appartement Si jamais vous voulez venir Je vous conseille vraiment d'aller voir sur Airbnb Et sur les sites d'hôtels Parce qu'il y a quand même de tout Donc checkez bien J'ai l'impression que je peux jamais vraiment voir les pays Comme ils étaient réellement Parce que New York je l'ai fait à la réouverture La Corée j'ai fait à la réouverture Et là le Japon je l'ai fait à la réouverture Du coup bah je sais pas comment c'est normalement En tout cas là j'ai eu une réduction Tout est en réduction Je vois vraiment tous les hôtels étaient en réduction Tout est rendu Là j'en ai pour 160€ à peu près la nuit En sachant qu'il y a des nuits qui sont plus chères Selon bah j'en sais rien En vrai ça doit être les week-ends etc Donc voilà pour le prix à peu près Que vous puissiez vous rendre compte Mais d'ailleurs non J'ai payé plus cher que ça Je suis en train de me dire C'est 180€ la nuit Sans compter les frais Il y a toujours des frais de ménage Enfin tous ces trucs de Airbnb quoi Après en vrai si vous êtes plusieurs Enfin c'est hyper D'ailleurs je suis là avec Jérémy Est-ce que je vous l'ai dit ? Moi c'est mon investissement pour les vlogs Après ça il y a les Vlogmas En décembre C'est tombé au moment Genre je rentre le 30 octobre Et je repars pour les vlogs Vlogmas vous savez que c'est dans une destination Je vais avoir genre moins d'un mois Pour tout préparer Et pour trouver de l'argent Non sérieusement C'est vraiment mon investissement Et aussi mon rêve C'est un mix entre On va dire Dépenser de l'argent Pour vous créer du bon contenu Et aussi parce que J'ai trop envie d'avoir Genre un petit appartement traditionnel Pour faire plein de trucs Des vidéos et tout Donc franchement je pense que Je sais même pas quoi vous dire Je suis tellement heureuse Et vraiment c'est grâce à vous A l'époque Avant le Covid C'était ouvert Mais je ne pouvais pas partir Parce qu'il faut quand même Avoir un minimum d'économie Et d'argent Pour pouvoir partir Parce que je n'avais absolument pas Et puis après il y avait L'histoire des frontières Donc là je suis vraiment La plus heureuse du monde Demain 18h Abonnez-vous Activez les notifs Je pense que vous allez être choqués Et moi aussi je pense Que je suis absolument pas prête Je suis trop contente Je suis tellement contente Mon dieu Il faut que j'arrête de parler J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas d'aller Checker mon Insta Et participer au concours Le résultat du concours Sera le 1er novembre A 20h Sur mon compte Instagram Mon seul et une compte S'il y a des faux comptes Machin qui vont Non Il y a que moi Qui donne les résultats Personne d'autre Ok J'ai trop hâte D'avoir vos retours Vous savez même pas On se retrouve de toute manière Demain à 18h Pour le premier vlog Merci pour tout Je vous dis A demain Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz